Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour le 22ème point Métao, aujourd'hui on va décrypter l'actualité compétitive de Magic comme chaque semaine, et on va notamment faire un focus sur le Kaldem Championship que vous avez pu suivre sur notre chaîne, ValetPL sur Twitch, lien dans la description, j'espère que vous avez passé un très bon week-end, en tout cas nous ça a été vraiment un week-end fantastique, on aura un petit focus sur la donnée de ce tournoi là, en deuxième partie on verra un petit peu les decklists du gagnant du Kaldem Championship, donc Arne Huchenbess, et enfin en troisième partie on verra une petite deckliste un petit peu exotique qui est apparue en standard, TemurLuca, je pense que ça va vous plaire, avant toute chose si ce format vous plaît n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, partagez dans les commentaires, déroulez la description, si jamais vous voulez rejoindre nos différents réseaux sociaux, que ça soit Twitter, Discord, Facebook, et passez nous faire un petit coucou en live sur Twitch évidemment, ça nous fera extrêmement plaisir, merci à tous ! On se retrouve sur l'asset de MTG Data, merci beaucoup MTG Data de nous fournir ses assets chaque semaine pour le point Métao, et qui nous a aussi fourni de magnifiques assets lors du Kaldem Championship, le lien de leur Twitter sera dans la description de cette vidéo, je vous invite à aller leur lâcher un petit follow, ils font un travail exceptionnel, et rendre accessible à tous la donnée sur Magic, ce qui n'était vraiment pas forcément le cas avant, donc ça ça nous fait extrêmement plaisir. Pour parler un petit peu de cette donnée-là, là on va se focus sur le standard, on verra après sur l'asset suivant le winrate des decks en historique, on voit que le deck qui a été le plus performant, et ça on l'a répété pendant le cas, ça a été Temur Adventure, le deck n'a posté aucun winrate négatif, et sur l'entièreté du tournoi, top 8 compris, il a eu un pourcentage de winrate de 57,4% sur un échantillon assez important, parce qu'on voit que l'intervalle de confiance le positionne entre 52 et 63%, donc vraiment actuellement c'est le deck dominant du standard, la stratégie Adventure avec O'Bosch en compagnon, et des contresorts après side, deck qui marche très très bien. Le deuxième deck qui a posté un très très bon winrate, c'est Gruladventure, mais lui pour le coup l'échantillon était très faible, seuls 7 joueurs ont joué ce deck-là, et on ne l'a pas vu passer en table filmée, donc effectivement il a plutôt un bon pourcentage de winrate, même supérieur à Temur Adventure, mais l'échantillon fait que son intervalle de confiance, lui, est beaucoup plus large, donc la donnée est entre guillemets un petit peu moins fiable. Il y a un autre deck par contre qui a une donnée qui est pas mal fiable, et qui a été plutôt brillant lors de ce Caldam Championship, c'est Dimirog, Dimirog qui poste 52,8% de winrate, qui est notamment le deck qui a gagné le Caldam Championship en standard, dans les mains de Arnaud Hushenbess, et pour le coup deck toujours très performant, on ne cesse de le répéter depuis des semaines, même si Rogue disparaît dans les mains des grands joueurs, c'est un grand deck. Et il l'a montré, notamment sur la phase du top 8, en mettant 4-0 en finale contre le Sulta Ultimatum de Grégoire Kowalski, disons que pour tous les decks un petit peu lourds, un petit peu heavy, tous les decks qui veulent jouer des Ultimatums, ou tous les decks qui veulent jouer des créatures dans la curve, Dimirog, ça les punit instantanément. Alors oui, ça a des mauvais match-up, comme on peut le voir notamment sur l'asset que vous avez ici, contre Monoraid à gros, typiquement, il n'y a que 12,5% de winrate, ce qui est quand même très très bas. Je pense que le deck ne doit pas être très favorable contre Grille Adventure, et là, même si le winrate n'apparaît pas sur cet asset graphique-là, je pense que le winrate contre Cycling n'est pas parfait non plus. Mais quand la méta est dominée, ce qui était le cas pour ce Caldam Championship, par des decks Ultimatum et des decks Adventure, et bien Dimirog, ça reste un deck très performant qui est là et qui continue de gagner. Enfin, on a Sulta Ultimatum, sur lequel on va s'attarder, qui était le deck le plus représenté, le deck le plus attendu aussi, il poste quand même 50,3% de winrate, alors que les gens étaient quand même préparés à fronter ce deck-là, donc c'est plutôt un bon winrate. On le répète aussi depuis quelques semaines, et vraiment, Caldam vient confirmer ce qu'on pressentait de ce format standard, c'est-à-dire que Sulta Ultimatum, pardon, Sultum, ça n'existe pas, c'est un petit peu le deck 50-50, c'est le deck qui est capable de tout battre, le deck mais qui ne bat rien de manière vraiment exceptionnelle, sauf peut-être les bases vertes un petit peu lentes, je pense à des decks comme Monover Food, ou alors des decks comme Naya par exemple, donc voilà, Sulta Ultimatum, ça reste aussi un très très bon deck du format, qui avait la cible sur la tête, et qui s'en est quand même plutôt bien sorti. On va passer maintenant tout de suite à la 7 sur l'historique. Alors les résultats en historique sont un petit peu plus surprenants qu'en standard, pour le coup on s'attendait à un format stable et varié en standard, c'est ce qu'on a eu, pas de grande surprise si ce n'est que Rogue gagne le Caldam Championship, mais ceux qui savent la valeur de ce deck-là ne sont pas plus surpris que ça non plus pour le coup. Par contre en historique, il y avait quand même un consensus qui définissait que June Food, la version avec des Corvold et des Trail of Chrome, était le meilleur deck du format, donc le deck était attendu, et on voit qu'au final, globalement sur l'entièreté de l'événement, il n'a posté que 48,8% de winrate, ce qui n'est pas exceptionnel. Alors effectivement, le deck était extrêmement attendu, il y avait carrément des decks qui ont été créés pour le battre, je pense notamment au deck Abzan midrange de la team américaine, et qui pour le coup l'ont très très bien battu, avec un winrate proche des 70% qui n'apparaît pas sur cet asset graphique. Donc June Food, effectivement c'est un très très bon deck du format, mais quand il est respecté, quand il polarise l'attention du format, il est quand même capable d'être tenu un petit peu en respect, et en témoigne ce 48,8%. Après globalement, ça reste quand même un deck très très fort, on connaît l'interaction avec le chat, le four, le Miami Devil, mais je trouve que c'est encourageant d'avoir des stats comme ça, et ça révèle que le format est peut-être un peu plus sain que ce à quoi on s'attendait avant le Caldam Championship. Toutes ces données sont quand même tout le temps, je le répète, à prendre avec des pincettes, c'est-à-dire que c'est de la data sur seulement un tournoi, donc même s'il y a eu beaucoup de games joués, les échantillons ne sont pas non plus, on n'est pas sur des échantillons de l'entièreté du ladder, ou 10, 15, 20 tournois, mais voilà, il y a quand même un début de vérité, et vous pouvez encore une fois jauger les petits chiffres en dessous du pourcentage, qui sont les intervalles de confiance, pour voir à quel point le winrate est objectif. On a Orzovora à 60,1% de winrate, c'est le deck qui a le mieux performé sur le Caldam Championship, c'était aussi le deuxième deck le plus joué, donc il a été à la fois très joué, et très performant, ce qui est plutôt révélateur d'être un très bon deck, plus le deck est joué, et plus vous avez tendance aussi à avoir, entre guillemets, des gens qui sous-performent avec le deck, et c'est normal, et pour le coup là non, le deck a été plutôt performant, il a aussi remporté du coup le Caldam Championship, par effet ricochet, parce que c'était le deck d'historique de Arnaud Hushanbest, donc il a au moins amené jusqu'en top 8, même s'il n'a pas joué le deck en top 8, parce que le format était exclusivement standard, et on voit que ce deck là, c'est le deck qui crush tous les decks du format, sauf les decks compagnie, c'est un petit peu la spécificité de ce deck là, c'est qu'il bat tous les decks du format, sauf les decks compagnie, les decks food pardon, les decks jund, pour le coup contre lequel, il n'a pas un win rate non plus exécrable, mais qu'il va peiner à gagner, il n'a pas eu un très très bon win rate non plus, contre le Abzan Midrange, des joueurs américains, qui je vous ai menti, est bien présent sur cet asset graphique, on va en parler du coup, de cet Abzan Midrange, qui lui poste le plus haut win rate du tournoi, avec 63,4%, cela dit, seuls 8 joueurs ont répertorié ce deck là, ce qui fait que l'échantillon n'est pas forcément très très important, et que donc du coup, le win rate global a un petit peu moins de valeur, et puis il faut aussi se dire, que les 8 joueurs qui ont ramené cet Abzan Midrange, c'était quand même, la team américaine, avec Louis Scott Vargas, Red Duke, des grands grands joueurs comme Shahar Chenard, c'est des gens qui peuvent des fois, outrepasser les compétences de leur deck, juste parce que ce sont de très très bons joueurs, et puis comme le deck le plus joué du format, c'était June Food, et que ce deck Abzan Midrange n'a été designé que pour battre ce deck là spécifiquement, effectivement, il a fait 63,4% de win rate au global, mais en affrontant beaucoup de matchups positifs, donc c'est un deck que vous n'allez probablement pas trop rencontrer dans les tournois, ou pas énormément non plus sur le ladder, à partir du moment où June Food commence à être respecté, mais n'empêche que ce pour quoi il a été designé, c'est à dire battre les versions Food, et bien il le fait très très bien, par contre battre les versions Control, ce pour quoi il n'était pas fait, on le voit avec 0% contre Band Control, et 0% contre Sulte Ultimatum, le deck ne performera pas dans ces scénarios là, donc c'était vraiment un deck de Metacall, le build des américains, et pour le coup ça leur a plutôt bien réussi, on a notamment Charge et Narc qui s'est qualifié le premier en top 8, notamment grâce à son deck Abzan Midrange, ensuite pour aller plus rapidement sur les autres win rate, on a Azurus Control 47,5%, le deck est un petit peu underperform, on l'attendait peut-être un petit peu plus haut, et c'est sa version Band Control avec Denyside et Krasis, qui pour le coup a été la surprise de ce week-end, avec 59,3%, plein de très très bons win rates, et le deck a été joué par 8 personnes sur le tournoi, et a posté quand même un sacré win rate, contre l'entièreté des decks du format, donc plutôt intéressant, on a June Company, qui avait été un petit peu délaissé au profit de June Food, mais qui au final s'en sort mieux, avec son 55% de win rate, donc le deck reste quand même extrêmement puissant, on a Gobelin qui lui était un petit peu attendu cela dit, mais qui poste que 44,2%, le deck est un petit peu en perdition, il y a beaucoup de match-up qui lui sont défavorables actuellement, Sulta Ultimatum qui est un deck de standard, qui est révisité en historique, qui n'a pas plus performé que ça non plus, et les Elfes qu'on attendait un petit peu, mais qui n'ont pas su non plus tirer leur épingle du jeu avec 48,6%, et une autre belle surprise par contre, c'est le Boros Cycling de Ravier Dominguez et Luis Salvatos notamment, qui ont posté un win rate de 59,3%, ce qui est un win rate assez élevé, après le deck, déjà un échantillon de partie qui est assez faible, parce que jouait seulement par 5 personnes, mais il a quand même des match-ups très polarisés ce deck là, c'est-à-dire qu'il a beaucoup de decks qu'il a explosés, 100% vous voyez un petit peu partout, même si les intervalles de confiance sont très très larges, c'est-à-dire qu'il y a très peu de games qui ont été enregistrés, mais globalement il a l'air d'avoir des match-ups très très bons, et des match-ups très très faibles, c'est le genre de deck une fois qu'il est repéré, et une fois qu'il est respecté, qui me paraît être un petit peu moins puissant. Voilà, on a été un petit peu plus en profondeur sur la data de MTG Data, parce que ça vient clore un petit peu cette saison Cal Dame, avec les 6 semaines de standard, plus les 2-3 semaines d'historique, avec au bout de ces semaines-là, ce qui culmine ce Cal Dame Championship, voilà, on a un petit peu des données qui viennent aplanir tout ça, donner un petit peu de la data, et donc du coup quelques conclusions à ce format-là, qui va bientôt être chamboulé en standard par Strix 7, et en historique par les Mystical Archives, donc je voulais m'attarder un petit peu sur ces scénarios-là. Très rapidement, j'ai une troisième à vous présenter, c'est celle du standard Cal Dame, la 9e semaine du standard Cal Dame, qui est donc du coup la semaine qui correspondait à la semaine juste avant le Cal Dame Championship, et on voit effectivement que les stats valident ce qu'on a pu voir sur le tournoi, avec Temur Adventure comme étant le meilleur deck à 54,9%, Sulta Ultimatum qui lui continue de diminuer un peu, Monorade qui sortait son épingle du jeu au Cal Dame Championship, et qui a continué avec son 51,2%, et puis après globalement on oscille entre le 45 et le 50% pour les autres decks. Très varié, très stable, très sain, on a un très bon format standard, et on espère que Strix 7 va venir ajouter de la qualité à tout ça. On se retrouve sur le jeu très rapidement pour cette deuxième partie du point métao, on va parler des decklists du gagnant Arneux, c'est des decklists qu'on a déjà deck-tackées sur la chaîne, ou alors desquelles j'ai déjà parlé dans les points métao précédents, donc on ne va pas rentrer forcément dans les détails, juste je vous montre les decklists, et après on passera à la troisième partie. Le Dimirrog de Arneux, la decklist avec laquelle il a remporté le Cal Dame Championship, en mettant 4-0 à Grégoire Kowalski en finale, vraiment un très très beau BO, en tout cas un BO qui marquait un petit peu la puissance et la domination de ce Dimirrog. Il n'y a pas de carte vraiment spéciale dans ce build-là, c'est vraiment le build qui avait été notamment trouvé il y a quelques mois, sous le standard handicap par Pif Didier, avec les unités d'esprit dans le main deck, qui permettent de piocher pour seulement un mana, quand vous avez un humain, un non-humain. Le but comme d'habitude c'est d'assembler des rogues pour mettre de la pression, contrer l'espelle de l'adversaire et résoudre des plongeants dans l'histoire, quand votre adversaire a plein de cartes dans son cimetière, pour pouvoir piocher pas mal de cartes, vous le tuerez ou à l'agression avec vos gredins, ou alors aux cartes dans sa bibliothèque s'il ne joue pas Yorion, ça devient plus facile en 60 cartes. C'est vraiment un deck qui est très puissant, très résilient, qui est capable de partir en late game, d'adopter un plan de jeu contrôle après side, qui a pas mal d'interactions pour essayer de tenir les jeux agressifs. C'est vraiment un jeu qui est dans les bonnes mains en tout cas, qui est assez puissant, et qui nécessite quand même une certaine technicité pour être piloté. C'est pas un deck qui est très facile à prendre en main, votre winrate sur le ladder sera probablement pas aussi bon que celui de Arneux typiquement, mais du coup c'est récompensant de jouer des decks comme ça pour essayer de devenir juste meilleur à Magic pour le coup. Le deuxième deck de Arneux Huchenbess, tout simplement Ors of Aura, je vous en ai déjà parlé dans le dernier point Métao, quand on a un petit peu décrypté l'historique. Vous connaissez le plan de jeu pour le coup, c'est d'assembler un maximum d'aura sur les deux cartes que sont Danseuse d'Esprit-Corp et Sram, qui permettent entre guillemets de faire la value, et donc du coup de piocher des cartes, récupérer d'autres auras, essayer de faire revenir vos cartes du cimetière si on vous les gère, grâce à Ambition, grâce à votre Lurus. Vous avez aussi les formes de Kaya, Mendeck, plus celles qui sont dans le side. C'est un deck qui est très très résilient, et qui va justement compter sur ses créatures. Il n'y a que 10 créatures dans le jeu, et elles sont toutes clés, et elles génèrent toutes de la value, que ce soit l'Eidolon et Neu, qui va vous faire piocher des cartes quand il est géré, ou quand une de vos cartes équipées est gérée, enfin, équipée enchantée par des auras, pareil pour Sram, pareil pour Danseuse. Si votre adversaire n'a pas de plaies réactives, il va mourir parce que les créatures grossissent très très vite, notamment grâce à la Danseuse, ou à tout ce qui brille. Et si jamais votre adversaire a des plaies réactives, il faut aussi qu'il ait en même temps un plan de jeu proactif, parce que s'il ne fait que réagir, vous allez être capable, entre guillemets, de faire preuve de résilience, c'est-à-dire d'être capable de rejouer vos cartes, qui auraient été gérées au préalable. Donc voilà, une déclisse plutôt très puissante, qui était attendue et qui a posté un winrate vraiment excellent. Le point Métao aurait pu s'arrêter là, mais je voulais vous faire une petite surprise, la surprise sur le gâteau, ce petit témur Lucas, qui a profité de la concentration un petit peu de l'entièreté des joueurs sur la préparation du CalDem Championship, sur le décryptage des listes qu'allaient jouer les pros et tout, pour se hisser une petite place sur le ladder et dans les tournois. Ce deck-là, c'est le deck de Viny MTG. Il a gagné un tournoi sur MTGO, donc Magic Online, l'autre soft numérique de Magic. Et c'est un deck avec la base aventure, que l'on connaît bien actuellement en standard, qui veut juste essayer d'assembler Lucas et n'importe quelle bête aventure à trois de coups convertis de mana, pour pouvoir faire venir Koma, le grand serpent sur le champ de bataille. Et c'est un plan de jeu qui marche très très bien, ça vous permet du coup d'avoir votre Koma qui va arriver tour 4 avec un visionnaire de la Noah ou tour 5 avec votre Lucas. Mais c'est surtout qu'en fait, ça ne vous demande pas un build spécifique ou en tout cas d'assembler un deck un peu compliqué où vous ne devriez avoir aucune créature pour que forcément, ça soit la seule créature que vous ayez dans votre deck qui puisse arriver sur Lucas. Là non, le but c'est de ne pas faire le moins 2 de Lucas sur une créature autre qu'une créature qui a trois de coups convertis de mana. C'est-à-dire que si vous le faites sur votre tavernier, évidemment vous allez pouvoir tomber sur n'importe quelle carte de votre deck et là ça pose un problème. Mais comme vous n'avez pas de dragon d'or pont ou de gargarode dans cette liste-là, à partir du moment où vous faites le moins 2 de Lucas, vous allez automatiquement tomber sur Koma et Koma c'est vraiment une carte qui est vite problématique pour certains decks. Ça va être très bien notamment contre Rogue parce qu'une fois qu'il va arriver sur le champ de bataille, si votre adversaire n'a pas une réponse instantanée à cette carte-là, vous allez pouvoir commencer à générer du board tous les tours, donc des 3-3 que vous pouvez sacrifier ou pour engager un permanent ciblé et empêcher les capacités activées d'être activées pour le coup ou alors le rendre indestructible. C'est une decklist qui a été vraiment novatrice en tout cas et qui est apparue un petit peu de nulle part, qui a gagné un tournoi sur MTGO et qui maintenant du coup est plutôt présente en ladder donc je voulais vous en parler. Viny MTG, il a quand même fait 9-0 dans son tournoi avec le deck donc c'est quand même assez solide pour le coup. La mana base est quasiment la même que la version Adventure et puis à côté de ça, on joue des bonnes interactions. Les Prophecies de Feu, c'est pour remettre le coma dans le deck si jamais vous l'avez dans la main pour pouvoir le trouver avec votre Lucas. Les bottes dédaigneuses parce que ça contre bien les cartes du format, ça compte bien les ultimatums. Ça peut contrer les Into the Story des decks Rogue et puis après ça contre bien toutes les grosses créatures un petit peu embêtantes. Et dans le side, on a un respect de tous les autres decks et un petit plan de jeu un peu transformel. On a des bagarres de bonnets rouges pour les decks rouges. Lanterne Guidam, c'est contre Jeskai Seekling. Aperçu de la Liberté pour essayer de battre Rogue. Ça marche plutôt pas mal. Ça vous permet d'exiler votre cimetière pour réduire l'impact des cartes de Rogue. Vous avez les Mystical Disputes, pareil, c'est très très bien contre Sulta Ultimatum et contre le deck Rogue. Clotis, pareil, c'est très bien à la fois contre Rogue et Sulta Ultimatum. C'est une très très bonne carte, Clotis en ce moment en standard. La Garde à Tros, d'Akros pour les grosses cartes vertes et pour le Mirror, quand vous faites Garde à Kros sur Koma, le Serpent du Cosmos, c'est plutôt pas mal. Peut-être même les Passé Mendeck si le deck devient très populaire et les 4 en 7 Gargarotte, c'est pour les match-up où vous ne voulez pas de votre Luka ou alors de vos Koma, vous pouvez rentrer ce gros beau gosse tout vert, très très puissant qui invalide beaucoup de stratégies. C'est une carte qui est décente contre Rogue sans être très très bonne mais qui marche très très bien contre Témur Adventure et qui marche encore mieux contre Jeskai Cycling. Merci à tous d'avoir suivi ce point métao, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, à me laisser un pouce bleu et surtout n'oubliez pas, c'était de la belle magie.